Bonjour à tous et bienvenue sur This Delice ! Aujourd'hui, je vous montre comment cuisiner un plat coréen, les togbokis. Si vous regardez des séries coréennes, vous en avez forcément entendu parler, notamment dans Squid Game. Les toks sont des gâteaux à base de riz qu'on trouve vraiment très facilement dans les boutiques asiatiques au niveau des réfrigérateurs. Pour deux personnes, commencez par faire tremper 500 g de togbokis dans l'eau froide pour les décoller les uns des autres. Les togbokis sont durs, mais ils vont devenir tendres en cuisant. Dans une casserole, versez 40 cl d'eau avec un bouillon de légumes. Quand l'eau est chaude, déposez-y les togbokis égouttés. Préparez la sauce. Dans un petit bol, mélangez une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sauce soja, et une cuillère à café de kochujong, de la pâte de piment coréenne. Vous pouvez en ajouter plus si vous le voulez, mais mon seuil de tolérance personnelle pour le moment est d'une cuillère à café. Ajoutez la sauce dans l'eau avec les togbokis et laissez cuire sur feu moyen. Coupez un demi-oignon, une carotte en julienne, et trois ciboules. Pour les ciboules, coupez la partie blanche en biseau, elle servira à la décoration. Coupez le reste finement. Vous pouvez ajouter un peu de choux paumé, si vous souhaitez, pour un plat plus riche. Habituellement, ce plat se mange avec des feuilles de gâteau de poisson. Remplacez-les par des feuilles de tofu. Également très facile à trouver dans les boutiques asiatiques et dans les frigos de ces boutiques. Prenez quatre feuilles de tofu, coupez-les en deux, puis en triangle. Quand la sauce a commencé à épaissir, déposez dans la casserole votre oignon, votre carotte, et vos ciboules. Mélangez. Mélangez. Quand la sauce est sirupeuse et qu'elle recouvre bien les tokbokis, ajoutez votre tofu. Laissez cuire encore un peu et c'est prêt. Décorez votre plat avec le reste de ciboules et des graines de sésame. Vous pouvez déguster votre plat comme ça, mais en général, on ajoute des œufs durs. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un like. Et moi, je vous laisse avec d'autres recettes coréennes. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...